Bonjour, un nouveau numéro de questions sans détour et on a beaucoup de dossiers à aborder avec notre invité aujourd'hui. On va parler d'eau, on va parler de la CNBT, on va parler, oui, de Teddy Riner. Vous allez comprendre très vite pourquoi avec notre invité Jocelyn Sapotille. Bonjour Jocelyn Sapotille. Bonjour Christophe et bonjour à la Guadeloupe. Alors on peut le dire, le dossier de l'eau occupe la une de l'actualité, ça fait des années, mais un petit peu plus depuis le début de cette année 2018. 2018, vous vous êtes réunis plusieurs fois avec les présidents de communautés d'agglos, de communautés communes. Ça avance ? Alors permettez-moi juste Christophe de souhaiter une bonne année à l'ensemble des Guadeloupéens. C'est le moment, une bonne et heureuse année malgré les moments difficiles pour ceux qui n'ont pas d'eau. Nous avons travaillé, président de communautés d'agglos, et nous avons pris le temps qu'il fallait, pas trop long, mais dans la discrétion, de façon à pouvoir avancer jusqu'au moment où nous étions d'accord pour signer une déclaration. Une déclaration qui explique les choses et qui dit qu'il y a deux temps. Le premier temps, qui est la priorité aujourd'hui, faire qu'il y ait de l'eau dans les robinets. Donc arrêter les tours d'eau. Nous avons travaillé avec des experts, 71 millions d'euros, pour investir immédiatement sur les réseaux et permettre dans deux ans qu'il n'y ait plus du tout de tours d'eau, que les réseaux principaux soient réparés et que la Guadeloupe trouve une situation normale, même si tout ne sera pas fait. Parce qu'il faut à peu près 600 à 700 millions d'euros d'investissement sur l'ensemble des réseaux de façon à pérenniser le travail. 71 millions d'euros, on les trouve comment ? Alors, nous avons aujourd'hui... Parce qu'il n'y a pas d'argent, on nous le dit toute la journée. Oui, nous avons aujourd'hui le département, qui, on sait, chaque année mobilise un certain nombre de fonds sur les questions de réseaux et de réparation de réseaux. Le département qui peut aller jusqu'à 30 millions d'euros. On va parler plus de 20, ça serait 30 ? 20, 30 millions d'euros. Ensuite, nous avons la région, qui s'est engagée à intervenir. Je souhaite que la région puisse intervenir sur les fonds propres régionaux, au même niveau que le département. Si le département met 20, la région peut mettre 20. Si le département met 30, la région fait les fonds en met 30. Donc il reste 11 millions à trouver ou 21 millions ? Voilà, en gros, et puis il y a l'État. On veut voir l'État aussi autour de la table. Il y a l'office de l'eau. Il y a les fonds européens qui sont gérés par la région. Je fais bien la différence entre les fonds régionaux et les fonds européens gérés par la région. Je pense qu'on est en capacité, si l'État se mobilise et que l'État porte sa contribution financière, à pouvoir trouver, je ne dis pas 71 millions d'euros, cette année, puisqu'on est sur deux ans. Mais trouver au moins cette année la moitié. Donc 35 millions à trouver. 35 millions à trouver. Vous voyez, en faisant les comptes, vous et moi, on les a déjà presque trouvés pour cette année. 35 millions à trouver pour cette année. 35 millions à trouver pour 2019. Et on arrête les tournois. Donc là, c'est la solution que vous avez portée avec l'ensemble des présidents, sauf un, celui de la communauté d'agglo, de la rivière Adu-Levant. Vous avez un espoir ? Je ne parlerai pas à sa place. J'ai bon espoir qu'il signera. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les Guadeloupéens n'ont pas besoin de théorie. Les Guadeloupéens n'ont pas besoin qu'on parle de gouvernance actuellement sur la question de l'eau. Ils veulent de l'eau dans leur robinet. Soyez en pratique, soyez en pragmatique. Avec ça, on règle le problème. Mais on veut être pragmatique, on veut justement être pratique. Vous, vous allez donner combien ? La CNBT va donner combien ? Moi, j'ai déjà donné. Et je dis déjà, en tant que maire de la Montaigne, qu'il y a la compétence eau qu'il a exercée à travers, bien sûr, une convention donnée par la CNBT. Je viens de voter ici-là un appel à projet pour 300 000 euros sur les réseaux d'eau de la Montaigne en réparation. Quand je suis arrivé en tant que maire à la Montaigne, j'ai investi 1 million d'euros sur les réseaux d'eau et la production d'eau à la Montaigne. Aujourd'hui, il n'y a pas de tour d'eau à la Montaigne. Nous sommes intervenus là où les réseaux étaient les plus fragiles. Il reste encore à faire, mais dans ma commune, on fait. Sur le plan CNBT, les autres maires, le maire de Sainte-Rose est intervenu sur son réseau. Le maire de Pointe-Noire est intervenu sur son réseau. En tant que président de la CNBT, dans ce plan d'urgence, j'introduis une demande pour Pointe-Noire avec une participation de la CNBT. Nous sommes prêts à intervenir. Mais vous allez donner combien ? La CNBT va donner combien ? On a une enveloppe ? Alors, nous sommes prêts à intervenir. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'investissement à peu près de 300 000 à 500 000 euros. D'accord. Alors ça, c'est le problème de l'eau. 500 000 euros que vous allez devoir trouver, on imagine, puisqu'il y avait la question du déficit de la CNBT. On en est où ? Alors, je distingue l'eau du reste. D'accord. Pourquoi l'eau paie l'eau ? Et puis, une autre chose qu'il faut savoir à la CNBT, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la compétence, mais il y a des conventions de gestion avec les communes, notamment en Lamantin, qu'il y a une convention de gestion, D.E. qui a une convention de gestion, etc. La situation de la CNBT aujourd'hui est une situation, vu le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, comme le dit la Chambre, qui s'améliore, mais nous ne sommes pas sortis des difficultés. La grosse difficulté aujourd'hui, pour nous, expliquée par la Chambre régionale des comptes, c'est le déficit lié au transport, puisque sur le budget principal, un effort a été fait, malgré, je le dis, que nous avons encore un déficit, qui est couvert, bien sûr, par le fonctionnement, mais un déficit en investissement, puisque nous avons lancé des projets qui n'étaient pas financés. Je l'ai dit, j'ai trouvé cette situation à la CNBT, je la gère au mieux. Mais ça s'améliore, vous nous le dites aujourd'hui ? C'est ce que dit la Chambre, ce n'est pas moi qui le dis, la Chambre régionale des comptes dit qu'il y a une amélioration. Par contre, il y a une situation critique qui reste sous le transport. Cette situation critique est due au fait que nous avons un certain nombre de créances qui ne sont pas entrées, notamment... Et là, vous avez lancé l'appel à la région. Et là, je lance un appel, bien sûr, à l'État et à la région, de façon à pouvoir faire rentrer, effectivement, ces créances-là, qui sont des créances dues, qui sont des... Ce ne sont pas des subventions, ce sont des dotations. Donc, elles sont dues. Et vous avez lancé cet appel il y a plusieurs semaines, maintenant. Vous avez eu des réponses, non ? Alors, les réponses que nous avons sont plutôt d'ordre politique, je peux dire, venant de ceux qui devraient nous répondre, et non des réponses de droit, puisque en droit, nos créances sont fondées. Donc, j'irai voir, effectivement, là où le droit se dit, pour qu'on puisse se percevoir que nos créances... C'est votre qualité d'opposant, aujourd'hui, qui est reconnue au niveau de la région, c'est ça que vous me dites ? Je ne dis pas ça, mais je dis que la lecture politique qu'on fait de ce dossier n'est pas bonne pour la Guadeloupe. La question de l'eau, la question du transport, la question du déchet, on devrait dépasser tout à fait nos différences politiques et pouvoir travailler ensemble pour la Guadeloupe. Il y a des dotations qui sont dues pour les autorités compétentes en matière de transport. La CNBT exerce cette compétence-là depuis 2013 et n'a reçu aucune dotation. Elle est en droit de recevoir ces dotations. La gestion des déchets, ça s'est amélioré ? Alors, la gestion des déchets est compliquée partout en Guadeloupe. Chez nous, à la CNBT, c'est une situation que nous avons commencé à améliorer depuis un moment. Mais je dis toujours que cette question-là, elle est complexe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les marchés sont faits, les conventions sont faites, tout est fait pour que ça puisse fonctionner. Ce qui ne marche pas, c'est que nous avons des prestataires, nous n'avons pas correctement les marchés, mais nous avons aussi beaucoup d'incivilités. Et je dis bien que la question des incivilités n'est pas une question que nous, on peut régler. Il faut qu'il y ait une police administrative. Cette police est menée, bien sûr, par les maires. Moi, je fais cette police-là chez moi. Vous encouragez tout le monde à le faire ? J'encourage tout le monde à le faire. Tous les maires à s'engager dans cette police-là, de façon à faire respecter les dates de dépôt. Et hop, on met des amendes s'il y a des régalcitrants. Mais bien sûr, le calendrier pour 2018 est en train de être distribué là maintenant. Il y a des jours de dépôt, il y a des dates de dépôt, il y a des jours de collecte. Respectez-les. Si vous déposez 15 jours à l'avant vos déchets verts, évidemment, ça va polluer l'environnement, puisqu'il y a une date où ces déchets verts sont collectés. Si vous polluez 15 jours à l'avant l'environnement avec vos encombrants, c'est sûr qu'il y aura un problème. Mais si tout le monde respecte l'agenda, tout le monde respecte le calendrier, le territoire sera beaucoup plus propre. Il faut aujourd'hui que les administrés se rendent dans une déchetterie, par exemple, dans l'avenir, c'est ça ? Oui, et puis la solution... Il faudra qu'on y arrive à ça ? Bien sûr. Et puis la solution, en cas de difficulté, c'est la déchetterie. On le dit toujours. Il peut y avoir un loupé. S'il y a un loupé, ne vous débarrassez pas de vos déchets. N'importe où, n'importe comment, allez à la déchetterie. Elle est gratuite. Ce qui est déjà pas mal. Alors, on vous a entendu beaucoup également la semaine dernière avec une inauguration en fanfare, celle du gymnase du Hall des Sports, on va dire plutôt, de Goyave. On l'appelle maintenant Hall des Sports Teddy Riner. C'était quoi ? C'était une opération de com' ? Alors, non. C'est une promesse tenue. D'accord. Quand Teddy Riner est arrivé en Guadeloupe en août 2016, sur le perron de la mairie de la Montagne, on a pris cet engagement-là ensemble à trois. Il y avait le maire de Goyave, il y avait moi-même en tant que président de la CNBT et Teddy Riner. Publiquement, nous avons pris cet engagement-là. C'est un édifice, c'est un équipement sportif aujourd'hui dont la CNBT est propriétaire sur son territoire. Alors, on dit qu'on ne peut pas organiser toutes les compétitions sur place. Parce que, oui, cet équipement-là a été abîmé par le cyclone Maria. Nous avons déjà fait les travaux. Les travaux sont terminés. On attend la commission de sécurité pour nous permettre d'utiliser librement l'équipement. Donc, c'est un équipement aujourd'hui qui est terminé, qui est HQE, Forte Qualité Environnementale. Nous l'avons voulu moderne. Nous l'avons voulu adapter. Omnisport, c'est un équipement qui répond aux normes de compétition et puis qui porte le nom de Teddy Riner. Ce n'est pas rien, puisque Teddy Riner, vous connaissez ses qualités humaines, mais vous connaissez aussi tous ses titres de champion. C'est un homme aujourd'hui qui est exceptionnel. Ça a été un engagement spontané de sa part. Ça a été un engagement spontané. Lui-même, il le dit. La chose a été lancée comme ça et nous avons tenu notre promesse. Dire ce que l'on fait, mais surtout faire ce que l'on dit. Et c'est ce qui a été fait dans ce cadre-là. Il faut que Teddy Riner s'engage en Guadeloupe, au niveau sportif, au niveau de la jeunesse également. En tout cas, on a l'impression qu'il en a l'envie. Je crois en lui, très sincèrement. C'est un homme qui a une humanité et qui, dans sa façon de faire, il est franc. Et il l'a dit, il s'est engagé publiquement devant la presse, devant la population, pour dire qu'il viendra chaque année pour mettre en place, déjà dans ce stade, dans ce gymnase et ailleurs en Guadeloupe, des stages pour des jeunes guadeloupéens. Et il y a un jour d'eau à l'intérieur de cet équipement-là. Je pense que Teddy Riner mettra au profit de la Guadeloupe, non seulement sa notoriété, son exemplarité, mais son savoir et son savoir-faire. Merci, Jocelyn Sabotille. C'est moi qui vous remercie, Christophe. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada